Présentateur historique de fait entrer l'accusé, Christophe Ondelat a réagi sur Twitter à l'arrivée de Christophe Delay à la co-présentation du célèbre magazine de faits divers sur RMC Story. Ondelat raconte. Dévaché. Le nouveau binôme qui sera à l'œuvre à la tête de fait entrer l'accusé n'a pas convaincu Christophe Ondelat, le présentateur historique du format, qui assure au quotidien Ondelat raconte sur Europe 1. Le 22 mars 2023, RMC Story a en effet annoncé que Dominique Rizet, un historique lui aussi, sera accompagné pour la saison inédite qui s'annonce sur la chaîne par Christophe Delay, le co-présentateur de première édition sur BFM TV. Mais selon Christophe Ondelat, qui a présenté fait entrer l'accusé sur France 2 entre 2000 et 2011, l'évolution du rôle de l'animateur dans l'émission au fil des années fait que ce post a perdu de son intérêt. Christophe Ondelat réagit à l'arrivée de Christophe Delay dans fait entrer l'accusé, le rôle du présentateur n'a plus rien à voir. Une remarque pour les fans de fait entrer l'accusé, a tweeté le journaliste le 23 mars 2023. Le rôle du présentateur n'a plus rien à voir. Il ne fait aucune interview, ne rencontre aucun protagoniste, avocat, juge, enquêteur, expert. Point CST juste un homme. Autrement dit, CST sans intérêt, a assuré Christophe Ondelat, accompagnant son propos d'un smiley souriant, signe que la situation actuelle l'amuse plus qu'elle ne l'agace. Interpellé sur Twitter par Alexis Delafontaine qui indique dans sa bio travailler pour fait entrer l'accusé, et qui lui a fait remarquer que les journalistes continuent d'interviewer les différents protagonistes de chaque affaire dans l'intérêt des téléspectateurs, Christophe Ondelat a précisé son propos. Certes Alexis, mais tu as bien compris que je ne parlais que du présentateur, a-t-il réagi. Un nombre record d'épisodes pour la future saison de fait entrer l'accusé pour rappel, le changement de co-présentation de fait entrer l'accusé est dû au licenciement de Rachid Embarki. Le journaliste de BFMTV et de RMC Story, qui portait le format depuis son arrivée sur le canal 23 de la TNT en 2020, a été accusé par la direction de BFMTV d'avoir relayé dans son journal du soir des informations sans passer par le circuit habituel de validation. Le tout sous fond de soupçons d'ingérence étrangère. Selon le communiqué publié par RMC Story cette semaine, la future saison de fait entrer l'accusé, attendu dans le courant de l'année, comptera pas moins de 16 épisodes inédits, un nombre record pour la chaîne. Une remarque, pour les fans de Fela. Le rôle du présentateur n'a plus rien à voir. Il ne fait aucune interview, ne rencontre aucun protagoniste avocat, juge, enquêteur, expert. C'est juste un homme trop. Autrement dit, c'est sans intérêt. Visage souriant, Ondelat arrobas Ondelat, March 23, 2023 à lire aussi l'affaire d'Outreau, France 2, Christophe Ondelat s'offusque des propos d'Andréa Bescon au sujet du documentaire. Sous-titrage ST' 501